Hello la Floride. Patricia, comment ça va ? Ça va très bien. Et toi, Michel ? Tu nous reçois à la maison. Oui, à la maison. C'est un honneur. Jupiter en Floride. Et oui, parce que là, vous êtes au petit déjeuner. Non, quand même pas, mais un peu plus. D'accord. Oui, oui, vers 8h30. Mais là, il est 11h quand même pour moi. Ah d'accord. Ok, très bien. Oui, d'accord. Donc, il y a 6h de moins avec la Floride. Oui, c'est ça. D'accord. Écoute, déjà, merci beaucoup de ton temps. Parce que je sais que tu es très affairé, même si en ce moment, on a beaucoup de temps. Et en ce moment, on arrive à avoir des gens qu'on n'arrive pas à avoir d'habitude. Et on en profite. Comme ça, ça nous permet de prendre du recul sur le golf et de mieux le comprendre. Voilà. Mais après, autant inviter les bonnes personnes. Donc, les gens t'ont posé plein de questions. Et ils t'en ont tellement posé que j'ai enlevé les miennes. Comme ça, on fait plaisir. Écoute, allons-y alors. Voilà. Est-ce que déjà, tu peux nous dire où tu es ? Parce que bon, moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas forcément. Et également, les fonctions que tu occupes. Voilà. Où je suis ? Donc, je suis à Jupiter, en Floride. C'est à une heure, une heure et un quart, une heure et demie de Miami, sur la côte Est. Et ma fonction, je travaille pour la Fédération Française de Gaulle déjà depuis quelques années. Et aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe de France Dame. Parfait. Donc, ça fait que finalement, tu habites à Jupiter, mais tu reviens souvent, en fait, en France. Oui. J'aimerais bien rentrer plus souvent, en ce moment. Mais oui, c'est vrai que d'habitude, je fais pas mal d'allers-retours dans l'année. C'est pas trois, quatre allers-retours. Oui. Et tu y restes assez longtemps, une fois que tu es là, c'est ça ? Une fois que tu es en France, tu y restes assez longtemps, c'est ça ? Ça dépend, en fait. Il y a des périodes. Pour donner un exemple, en 2019, j'étais rentrée pour deux, trois semaines. Pour les internationaux d'Italie, puisque nous avions les championnats d'Europe par équipe pour l'été. Donc, on préparait les championnats d'Europe par équipe en sachant que les internationaux d'Italie se jouaient sur le parcours en Sardaigne des Europes de l'été. Donc, j'étais rentrée. On avait été en groupe déjà un petit peu prendre la température, reconnaître le parcours. Donc, voilà, des choses comme ça. Après, j'étais rentrée chez moi. Après, je vais voir les filles en fac parce que j'en ai quand même une bonne partie. Et surtout cette année, qui sont en fac US, en équipe de golf et qui jouent pour une fac aux US. Donc, en fait, je me balade entre rentrer en France pour certains championnats importants et les suivre ici aux US. L'été, je rentre longtemps par contre. D'accord. Je n'ai pas vers la fin mai et jusqu'à, ça dépend, mais jusqu'à mi-août, début août, mi-août, fin août, ça dépend. D'accord. Alors, si tu es aux Etats-Unis, c'est parce que tu travailles aussi aux Etats-Unis, mais ce coup-ci pour toi chaque jour. Avec également Antoine, vous êtes sur une superbe structure qui s'appelle l'Ibis Golf Club. Est-ce que tu peux nous dire comment se passent tes journées là-bas et ton travail ? Écoute, j'enseigne en fait à Ibis. Je coach des gens qui viennent me voir. Ça m'arrive d'avoir des jeunes. J'avais une jeune il n'y a pas très, très longtemps qui est venue trois semaines s'entraîner avec moi. Donc là, c'était vraiment du journalier de coaching et ça va de ce genre d'expérience à coacher des gens de club, des membres du club d'Ibis. Et là, j'enseigne comme toi tu enseignes tout simplement en utilisant mes outils, mon expérience et mes valeurs du golf pour essayer de motiver un peu les troupes, quoi. C'est bien. En tout cas, ton travail est hyper apprécié. Et tu sais, je dis souvent ce dicton, mais qui n'est pas du tout de moi. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans l'éternité. Et tu sais que même si maintenant, c'était il y a quand même pas mal de temps, la victoire de ton majeur, et bien finalement, dans les esprits, c'est toujours là. Et la plupart des questions qui t'ont été posées aujourd'hui… C'est toujours dans le mien. J'imagine bien, j'imagine bien. Mais tu sais, ça fascine, ça fascine les gens et ça a une grande valeur, une grande valeur. Et donc, la plupart des questions qui t'ont été posées aujourd'hui sont autour, évidemment, de ça, mais pas que ça. Et puis, si Antoine veut venir nous faire un petit coucou, on sera super content s'il passe. Il est parti, il se cache. Il se cache ? Bon, alors, la première question, c'est donc entre vous, 7h… Bonjour, ça va ? Bon, désolé pour la coupe de cheveux, mais en isolement, il n'y a pas de quoi faire. Eh bien oui, en ce moment. Mais comment ça se fait que Patricia reste belle et élégante ? Les femmes, les cheveux, ils peuvent pousser, ce n'est pas très grave. On se débrouille avec. Ça me prouve tous les jours que j'ai bien choisi. Exactement, bonne réponse. Bonne réponse. Alors, merci à toi, en tout cas, d'être passée. Avec grand plaisir. Alors, 7 victoires en tout, 7 tournois, dont A majeur, évidemment. Et puis, évidemment, une expérience de joueuse qui est très, très forte, qui t'a aussi servi pour enseigner. Dans l'enseignement du golf, tu as des priorités. Et on en avait déjà parlé, mais peut-être que tu peux en reparler. Tu t'intéresses surtout beaucoup au corps, à l'entraînement moteur. C'est quelque chose qui est très important pour toi ? Oui, je pense qu'on enseigne avec son vécu, son expérience, les gens qui nous ont enseignés. J'ai eu moi-même des coachs, tout simplement. Puis, j'ai un parcours. Et c'est vrai que je suis imprégnée de tout ça. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui travaille beaucoup sur le corps. J'ai toujours adoré la préparation physique. Et j'en ai toujours ressenti, comment dire, les effets. Et il y a même eu des étapes dans cette préparation physique. C'est-à-dire que je pensais déjà être en forme quand j'étais en Europe. Et puis, quand je suis partie aux États-Unis et qu'Antoine est donc, on est partis tous les deux, et qu'Antoine est devenu mon coach, en mettant en parenthèse sa propre carrière, il a pointé du doigt les domaines sur lesquels il pensait qu'il fallait que je travaille, et sur lesquels il fallait que j'évolue. Et le physique a été un gros point. Là, il a vraiment mis le doigt dessus. Il a dit, là, il faut vraiment… Et il a eu raison. J'ai entamé à cette période-là, dans ma transition, passage Europe-États-Unis, une plus grosse préparation physique. Et franchement, très rapidement, puisque juste deux ans après être passée sur le LPGA Tour, j'ai gagné un majeur. Et j'étais physiquement à mon top. Et c'est vrai que corps, parce que corps et esprit, j'ai beaucoup travaillé mentalement, ça, tu le sais aussi. Donc, en fait, j'ai toujours recherché l'équilibre dans les systèmes. Pour moi, en gros, il y a vraiment le pôle technique, parce que c'est très important aussi. J'ai été étudiée, à la base, par des enseignants comme Corinne Souless, qui était une grande technicienne, qui travaillait avec l'Edbetter pour son jeu à l'époque. Et après, elle est devenue enseignante à 100%. Donc, c'était très précis, c'était très structuré. Et j'en ai toujours compris l'importance pour pouvoir répéter un swing efficace. Pas juste pour avoir un beau swing, mais surtout pour pouvoir répéter un swing efficace où ma balle partirait, j'avais envie qu'elle parte, tout simplement. Donc, la technique, très important, à la base. Le physique, quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais, moi, amateur encore, j'étais à l'académie de Philippe Mandiburu à Berlitz. Et là, on avait un programme très équilibré à ce niveau-là aussi, puisque c'est là où j'ai vraiment été initiée à la préparation physique. On avait des prépas tous les matins avec des pros. On avait un kiné, on avait un préparateur physique. On s'entraînait avec le tennis, avec Nathalie Tosia, Guy Forget, avec François-Laduche aussi de la pelote basse. C'était super, super enrichissant. J'ai développé cette culture et j'en ai ressenti le besoin. Plus on travaille, je pense, plus on en ressent, en fait, le besoin. C'est addictif, quelque part. Et c'est vrai que l'équilibre de la technique, du physique, et puis plus tard, on va dire, quand j'ai commencé à rencontrer des challenges pour gérer ma capacité à gagner, notamment en amateur, tout ce qui était match play, puisqu'en amateur, on a quand même pas mal de match play. Là, j'avais un peu plus de mal quand j'avais un opposant direct, un adversaire. Et donc, c'est comme ça qu'on a, grâce à mon père, à cette époque-là, qui était vraiment mon manager, on va dire, qui jouait le rôle d'Antoine avant que je passe pro, quelque part, au niveau amateur, avait pointé du doigt la nécessité d'avancer, quoi, de trouver des ressources, de toujours aller chercher des réponses chez des professionnels pour ne pas perdre de temps aussi et ne pas enregistrer trop de négatifs. Donc, j'ai commencé une très grosse préparation mentale dès 92, donc c'était deux ans avant que je passe pro. Et là, j'ai fait des étapes assez rapidement grâce à la préparation mentale. Donc, l'équilibre des trois systèmes, le technique, le mental et le physique, pour moi, il n'y en a pas un plus important que l'autre. Il faut que ça s'équilibre et aller appuyer sur les forces, c'est clair, pour renforcer la confiance, mais aussi aller chercher l'excellence en améliorant ce qu'on peut améliorer, en gardant l'essence même de qui on est. Ça, je pense que c'est très important. Souvent, cette préparation mentale, elle est considérée comme opérationnelle, plutôt le jour J, qu'on met en place, justement, des parades pour occuper son esprit à faire des bonnes choses. Donc, ça, on est parfaitement d'accord. Est-ce que toi, c'est uniquement ça ou c'est aussi une préparation en amont d'une compétition ? Donc, une préparation, je dirais, plutôt psychologique, la psychologie sportive. Est-ce que c'est ça pour toi ? Oui, parce que moi, il faut quand même… J'ai choisi, parce que j'ai aimé la façon dont la personne avec qui je travaillais me faisait travailler. J'ai été plus loin, c'est-à-dire que j'ai découvert un jour, en fait, dans cette préparation mentale, que le golf était mon outil, mon moyen pour m'améliorer en tant que personne. Donc, c'était plus large que le golf. C'était plus large que réussir à rentrer un peu, de gagner un tournoi, pas le gagner. Et pour moi, le grand objectif d'utiliser le golf pour apprendre sur moi-même et être une meilleure personne ou être plus efficace dans ce que je faisais, ça a pris le dessus, en fait. Ça a été vraiment comme une étincelle. Et c'est ce qui m'a accompagnée tout le reste de ma carrière et qui m'a permis de prendre toujours le recul nécessaire, parce que je suis quelqu'un de l'action et qui ne fait pas les choses à moitié. Ça, c'est clair. C'est un petit peu chaud, quoi, parce que je me mettais beaucoup de pression et j'attendais beaucoup, beaucoup de moi-même. Et du coup, cette capacité à regarder les choses de cette façon en disant, le grand regard sur la vie, c'était le golf me sert, les expériences que je vis tous les jours dans le challenge de la compétition et de l'entraînement, me permettait d'avoir un reflet sur moi-même. On ne peut plus réaliste. D'accord. Je ne peux pas se mentir. Et j'avais la capacité, évidemment, pour pouvoir faire ça, d'avoir les bonnes personnes à côté de moi pour m'aider à lire les situations, prendre le recul au moment où il fallait, mettre des stratégies en place pour changer, faire shift, un peu bouger les curseurs sur des façons de faire, des rythmes, des façons de penser. Et ça, ça a été hyper enrichissant. Donc, oui, la préparation mentale, c'est évidemment pour avoir des routines efficaces. Donc, vraiment, là, dans le parcours lui-même, sur le golf lui-même, il s'agit de mettre en place des stratégies, donc des routines, qui me permettaient, moi, de rentrer dans un sort d'élan. J'avais toujours besoin de ce rythme. Il fallait que je mette en route un rythme. Mais, en fait, ces routines m'aidaient à le mettre en route. Et une fois que j'étais là-dedans, en fait, plus rien m'arrêtait. D'accord. Parce que j'avais le petit vélo, parce que j'aime le mouvement, l'action. Et donc, une fois que je rentrais dedans, je ne me posais plus de questions. Et c'était plus fort que les doutes ou les pensées négatives qui pouvaient arriver. Mais après, le gros travail, c'est quand même les objectifs. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Donc, quels sont mes objectifs après au golf, à long terme, à moyen terme ? Enfin, ce que tout sportif se retrouve amené à faire. Absolument. Réussir une carrière, quoi. Oui, tout à fait. Il faut que les fondations soient bonnes avant de mettre les fenêtres. C'est clair, dans une maison. C'est clair. C'était très clair. Parfait. Une bonne explication très générale. Alors, maintenant, on va partir. On va revenir après sur, évidemment, le jeu. Parce que, tu sais, il y a des impatients. Il y a des impatients. Mais je voulais te poser une question maintenant en tant qu'entraîneur. Parce que quand tu entraînes les dames, est-ce que tu te dis… Alors, je sais que la question n'est pas de dire qu'on s'adapte à chaque personne. Évidemment que c'est clair que tu le fais et que tout bon entraîneur le fait. La question est plutôt de dire est-ce que, chez les dames, tu reconnais des profils, par exemple, un peu plus artistiques, un peu plus émotionnels, moins émotionnels, plus créatrices, plus rationnels. Est-ce que tu as ces profils-là dans tes dames ? C'est la première fois que je pose cette question. Parce que tu vas me dire que hommes et femmes peuvent aussi être comme ça. Mais je pense que chez une femme, ça se révèle peut-être un petit peu plus. Ça se révèle très certainement. Après, je pense qu'on a tous besoin de tous les éléments pour réussir. Donc, je pense que l'histoire va être de dire peut-être que c'est plus analytique, mais il va donc pouvoir développer sa créativité, ouvrir des horizons, que cette capacité qui donne cette confiance et cette réussite. Mais le petit plus va être certainement d'aller enrichir les autres domaines. Absolument. Et qui vont être extrêmement artistiques, ça c'est clair, extrêmement doués, naturellement et autres, et qui vont avoir plus de mal à s'organiser, à se motiver, à être branchés sur comment avoir un plan d'action et être hyper rigoureux dans ce qu'elles font. Oui, complètement, complètement. Mais c'est ce qui rend la chose aussi hyper intéressante. Absolument. C'est pas ennuyeux, on s'ennuie jamais avec les filles, là. Jamais. C'est parfait. Alors, puisqu'on est chez les filles, bon, tu sais, malheureusement, vous êtes minoritaire les pros d'âme dans l'enseignement, donc évidemment, on est toujours tenté de… Enfin, je pense qu'une femme est mieux placée pour comprendre une femme, globalement. Donc, on profite de ton expertise pour te poser des questions quand même, c'est vrai général, mais pas mal sur le golf féminin. Et souvent, chez les dames, on dirait qu'elles estiment presque qu'elles gênent un petit peu ou qu'elles ne veulent pas elles-mêmes gêner les autres. Donc, elles se débarrassent un peu de leur coup. Et donc, la question, c'est les sensibilises-tu beaucoup sur le fait de prendre leur temps pour au final être plus lucide et de dire, ben voilà, maintenant, je ne vais pas rater mon jeu parce que je veux être lucide sur moi-même, m'occuper de moi ? Alors, c'est vrai que c'est… Je dirais que c'est plus exacerbé sur les joueuses amateurs de clubs, les dames auxquelles j'enseigne ici en Floride. C'est une évidence. C'est beaucoup plus exacerbé que sur mes joueuses d'équipe de France qui ont déjà atteint un niveau et une capacité à gérer ce genre d'adversité parce que sinon, elles ne seraient pas là où elles sont. Donc, c'est très vrai sur des dames qui jouent dans des clubs, quoi, en fait, et qui n'ont pas encore cette capacité et qui déjà se bataillent avec leurs jeux. Il faut arriver à jouer, il faut arriver à avancer. Et là, oui, par contre, je travaille beaucoup sur ce genre de domaine. Autant sur le swing, on passe pas mal de temps, finalement, à faire un peu de psychologie, de donner de la confiance et leur donner confiance en elles. Je me rappelle des discours que j'ai eus avec beaucoup d'entre elles à leur dire, mais vous avez droit à votre temps. C'est-à-dire que quand c'est à vous de jouer, il faut que vous soyez prêts. Par contre, c'est les éduquer sur le fait qu'il faut être prêts, mais que quand c'est votre tour, vous devez prendre votre espace et votre temps. C'est à vous. Donc, il n'y a pas à se précipiter. Et ça, ça a beaucoup d'effet. Parce qu'on sait que quand quelqu'un en qui elles ont confiance, finalement, leur donne un conseil comme ça avec fermeté, on va dire, je leur donnais comme un droit de prendre leur place et d'utiliser ce temps pour elles. Et ça a beaucoup d'effet. Mais c'est vrai que oui, c'est quelque chose d'assez féminin. En plus, ici, aux US, on joue beaucoup en petite voiture. Donc, ça va très vite. Il faut savoir qu'un parcours de grec, ça ne durera jamais plus de quatre heures. Et les gens jouent très, très vite. Donc, on est vite pressés par les groupes derrière, devant. Même nous, en tant que pro, quand je joue maintenant, j'ai appris à accélérer autre. Mais on ne peut pas jouer avec son rythme habituel de tournoi. On va aller voir, on revient. Il faut avoir une sorte de déroulé parce que dans les clubs comme ça, ça joue super vite. Donc, les dames sont un peu compressées. Elles n'ont qu'une idée, c'est se débarrasser un peu du coup pour aller au prochain et ne pas gêner. Il faut éduquer pour dire non. Oui, il faut être prêt. Mais le moment que vous avez pour jouer votre coup, il est à vous et vous devez l'utiliser et prendre votre place. Comment tu, avec le recul, si tu faisais une auto-observation de toi-même et de la philosophie de ton enseignement, Patricia, ça serait quoi ? S'il y avait une philosophie ? Tu avais une philosophie ? Je dirais, j'ai des mots anglais qui me viennent, c'est empower, donner de la puissance, enfin donner de la confiance, voilà. D'accord. C'est un grand objectif. C'est être très clair sur aussi le niveau de la personne et de ses objectifs. C'est vraiment être au plus proche de la personne. Je pense que j'ai développé une très bonne capacité d'écoute, me semble-t-il, pour savoir où en sont les gens que j'ai en face de moi et essayer d'adapter au maximum. Ce n'est pas facile. Mon message et ce que je vais mettre en place en fonction de là où ils sont parce que j'ai tendance à être une technicienne, à vouloir le meilleur de chacun ou à voir ce que les gens pourraient faire de mieux, mais les gens n'ont pas forcément envie de passer deux heures aux practices par jour, même par semaine des fois. Donc, il faut arriver à s'adapter à qui on est en face de soi. Et je dirais que ma philosophie a évolué dans le sens où j'utilise tout ce que j'aime dans le golf, qui est la technique, qui est tous ces domaines sur lesquels, tous les boutons sur lesquels on peut appuyer. Mais de plus en plus, je fais très attention à ne pas trop en donner. L'assismo, c'est une phrase moins c'est plus. Donc, il faut être très attentif à tout ça. Et souvent, en tout cas ici, nous, les gens recherchent beaucoup de magie. Ça, ça n'existe pas. Donc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'ils ne comprennent pas souvent pourquoi ils ne peuvent pas la taper comme moi, par exemple. Donc, c'est beaucoup de discussions et de psychologie. On passe beaucoup de temps à faire ça. Moi, je passe beaucoup de temps à faire ça pour après tracer un chemin où il faut avoir un objectif commun et puis mener les gens tout au long. C'est pour ça que je dis empower, c'est leur donner de la puissance, c'est-à-dire être là à côté d'eux pour leur faire faire le travail qu'ils ont besoin de faire et les faire progresser. On a le sentiment, en t'écoutant, j'ai essayé de me mettre quelques secondes à la place d'un joueur amateur qui allait prendre un cours avec toi. J'ai le sentiment qu'aller vers toi, c'est aller vers une personne qui va prendre en compte l'intégralité de mon golf, mais pas que de mon swing, tu vois, l'intégralité de ma personne qui va scanner et qui va prendre l'ensemble pour l'amener plus haut. c'est le sentiment que j'ai en t'écoutant. C'est comme si tu lisais, ce n'est pas religieux du tout, mais c'est comme si tu lisais mon parchemin, tu vois, comme si tu lisais toute la personne. En tout cas, c'est ce que, grossièrement parlant, oui, c'est ce que je suis amenée à faire de plus en plus. Mais je pense que, je pense que plus on enseigne, tu seras d'accord avec moi, en plus avec l'expérience que je peux avoir de joueur, d'avoir senti, et de sentir ce que c'est que de mettre ça en œuvre, mais à un niveau qui est quand même très élevé. J'ai dû apprendre aussi à être capable de regarder des choses beaucoup plus simples, de se dire que des petits progrès, finalement, font des grandes avancées. Et ça, ça ne peut arriver que si on a de l'empathie. Je sais que j'adore écouter les gens, j'adore être en relation avec les gens, donc ce n'est pas un problème pour moi. J'ai dû apprendre à vraiment ne pas rentrer dans l'action tout de suite et vraiment être très attentive à écouter et vraiment pouvoir prendre ce qu'ils nous disaient, parce qu'il y a toute l'information, finalement, quand on leur pose les bonnes questions, sur comment j'allais rentrer dans l'action en traçant un plan avec des outils relativement similaires et en même temps très différents pour chacun. et oui, c'est ça. J'essaye de lire chaque personne et de comprendre ce qu'ils attendent réellement de moi parce que des fois, ils arrivent, ils disent, je veux descendre ma moyenne de score et puis en fait, ce n'est pas vraiment ça finalement qui les rend heureux. Oui, tout à fait. Absolument. quand j'atteins ce résultat et que les gens comprennent qu'en fait, ce n'est pas toujours dans le swing, ce n'est pas toujours dans des choses très factuelles qu'on arrive à être heureux sur un parcours de golf, ça crée des belles choses. Donc, c'est sympa. Et puis, des fois, la solution n'est pas au golf. Oui, des fois, elle n'est pas au golf. Quand même, je suis très terre-à-terre dans le sens où je l'ai fait bosser. Il n'y a pas de doute. Mais je m'occupe de lui. Ça, c'était clair. Mais la question, le commentaire dans mon sens était juste que comment peut-on être déjà heureux sur un golf si dans sa vie personnelle, on a des soucis majeurs ? C'est plus compliqué. Oui, mais c'est vrai que quand je travaille avec les gens, finalement, on arrive et on parle du swing, mais tout le reste est finalement en périphérie et c'est important. C'est clair. Ça impacte. Complètement. Très bien. Alors maintenant, on va rentrer dans les questions de toutes les personnes qui se sont jetées sur les commentaires. Parce que j'ai mis, alors déjà, j'ai mis un temps très court, mais tu sais, voilà. ça risque de partir un peu, tu vois, à droite, à gauche, à droite, à gauche, mais ce n'est pas grave. Alors, tu as un street de Vaison de Pradène qui est pro qui te dit, voilà, qui te dit, voilà, quelle est la dernière pensée, la dernière pensée quand tu es, juste avant de taper ton coup de golf, ta dernière pensée, si tu en as une. c'est pas une pensée, je pense que c'est une image et une sensation, c'est plus qu'une pensée. C'est-à-dire, c'est une sensation, c'est une dernière respiration et je vois en fait comment ma face de club va taper la balle, c'est-à-dire ma tête de club, c'est comme si elle est en 3D, si tu veux, je sais où je veux qu'elle arrive dans la balle parce que j'ai eu beau le retourner dans tous les sens, j'ai travaillé mon swing et techniquement, je pense que je suis arrivée à quelque chose d'assez répétitif, on va dire, un bon plan de swing, enfin voilà. et à la fin, tout ce qui compte pour moi, c'est comment ce club va arriver dans la balle et va faire contact avec la balle. Si la face de club est 2 degrés à droite, 2 degrés à gauche par rapport à là où je veux qu'elle parte et tout, c'est comme au putting, tu sais, si elle part pas là, donc si ta face de club est pas là où tu veux et donc ma dernière, on va dire pensée si on peut dire, mais c'est une image et une sensation, ça va être juste avant de démarrer le club, j'ai beaucoup travaillé sur l'état d'aide, donc je sais que juste avant de démarrer, il faut faire un peu le vide, tout ce que j'ai fait, la prise d'infos, la préparation, la routine, fait que je dois me faire confiance, donc j'essaye au maximum de garder ça libre et en mouvement, donc cette respiration et comment ma face de club va arriver dans la balle, je suis que là, qui est à rapport finalement avec ma cible, avec là où je veux que la balle parte, si je veux faire un effet ou pas, mais c'est très, rendre les choses à leur essence la plus simple, c'est qu'à un moment donné, cette face de club, ce club, il va arriver sur la balle et il faut qu'il soit dans telle direction et c'est tout ce que, voilà, ça me permet de libérer tout le reste, tout le reste vient travailler pour ça en fait. Nickel. Elle a une question supplémentaire, donc on va la dire, donc je t'ai dit, ça va jumper, à quoi va ressembler à ton avis le golf féminin malheureusement suite après la pandémie, à quoi ça va ressembler à ton avis, notamment au niveau des circuits, bien sûr. Écoute, là, je pense juste au fait que le PGA Tour a recommencé normalement en juin, donc chez les hommes, chez le LPGA, je n'ai pas encore entendu grand-chose, à moins que les choses sont passées, mais je n'ai pas l'impression. Je pense que de toute façon, globalement, ça va être un peu dur pour tout le monde, déjà aujourd'hui, c'est dur pour tout le monde aujourd'hui. Moi, je devrais être en voyage, on devait aller à Augusta avec les filles, ce n'est pas simple à gérer tout ça, donc on est tous dans ce, que ce soit les hommes ou les femmes. Je t'avouerais que j'ai tendance à ne pas trop me projeter, parce que, en fait, je n'en ai aucune idée et que je ne pense pas que c'est en se faisant peur et en imaginant ou bien le pire ou bien le mieux. Comme je ne sais pas, j'essaie de mettre des étapes qui me permettent d'avancer jour à jour jusqu'à cette étape-là. Donc, à quoi il va ressembler ? Je peux te dire que j'espère qu'après tout ça, on va retrouver une normalité parce que j'estime que le golf, c'est vraiment un sport qui, même aujourd'hui, si on réfléchit, on pourrait aller rejouer au golf dans les golfs en France. Parce que, tu peux aller avec ta voiture, tu prends ton chariot, tu vas sur le parcours, tu n'es pas obligé d'être au contact de personnes tant que tu ne touches pas les râteaux, les drapeaux ou autre, tu pourrais aller jouer au golf. C'est quand même un sport qui permet une distance physique. Oui. Donc, après, est-ce que le golf féminin va être une priorité par rapport à d'autres choses qui vont se mettre en place ? Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas répondre à cette question. Par contre, j'espère évidemment que ça va nous rendre plus forts, qu'on va trouver, on va quelque part trouver d'autres façons peut-être de fonctionner, de meilleures façons de fonctionner. Il faut être objectif et en même temps positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut trouver des moyens de faire que ça marche. Aujourd'hui, on est confiné, mais quand on va rouvrir les choses petit à petit, tout en gardant une sécurité, de porter des masques, toutes ces choses-là, les règles vont changer. On va bien pouvoir reprendre nos activités d'une façon ou d'une autre et on va s'adapter parce que l'humain, c'est aussi ça. Les circuits professionnels, même si on fait attention, impliquent quand même qu'il y ait un staff, une organisation du monde. Donc, c'est compliqué. On va voir justement le PGA Tour qui dit ouvrir, recommencer en juin. Je suis assez curieuse de voir comment il gère tout ça. Je sais qu'il n'y aura sûrement pas de public. Il va y avoir le staff, mais si jamais il y a de la télé, la télé, c'est des centaines de personnes en régie pour faire fonctionner. j'avoue que je suis dubitative, mais je n'ai pas de réponse, malheureusement. Je peux juste dire qu'il faut rester positif. C'est certainement en diffusant du positif qu'on va aider les gens à aller dans le bon sens et à s'adapter aux situations. Et moi, je le fais en gardant des étapes assez proches de moi. Parce qu'aujourd'hui, si je te dis qu'est-ce qui va se passer cet été ? Est-ce qu'on va avoir nos championnats d'Europe ? Est-ce qu'on va avoir nos championnats du monde en octobre ? Franchement, j'en doute évidemment parce que ça paraît complexe d'aller jouer les championnats d'Europe par équipe en Espagne au mois de juillet. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse donc j'attends. Je continue à garder ça en tête. J'ai mes filles, je dis mes filles parce que c'est les filles des équipes de France en Zoom toutes les semaines, tous les dimanches. On a notre petit rendez-vous. On se fait une petite gym ensemble. Et donc, le but, c'est qu'elles soient concentrées sur ce qu'elles ont à gérer. Elles ont toujours leurs études à faire. On ne peut pas commencer à gambader. Il faut quand même continuer à faire le travail. Donc, elles continuent à bosser. C'est dur pour certaines ou plus que d'autres de se motiver le jour même parce qu'elles ne savent pas quand le golfe va reprendre. Mais en même temps, c'est un travail, c'est une façon aussi d'évoluer et de se dire ben voilà, on va trouver des solutions ensemble. On reste quand même en lien pour les soutenir et les aider à avancer dans cette étape parce que c'est une expérience de vie. Malheureusement, elle n'est pas très joyeuse quelque part mais on va en apprendre beaucoup. Donc, ça a toujours été mon état d'esprit et aujourd'hui, je continue à gérer ça comme ça. plus je me mets des choses loin que je ne peux pas maîtriser, plus ça me met du stress ou de l'inconfort. Donc, je mets des choses, des étapes que je peux gérer et que je peux palper je dirais et j'avance en me mettant un programme pour rester positif. c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc, Astrid, tu vas continuer à bosser, tu vas continuer à faire ton physique. C'est une opportunité d'être encore plus fort physiquement, de travailler mentalement, faire de la méditation, des choses, il y a plein de choses à faire puisqu'on ne peut pas jouer au golf. Mais le golf, je peux vous garantir, pour l'avoir vécu après ma carrière où j'ai quasiment arrêté de jouer, je veux dire, en plus, quand on enseigne après en coach, je joue très peu. mais le fait de garder la forme physique, de travailler sur l'aspect mental, fait que le golf, c'est comme le vélo, en fait, quelque part, le swing, la technique, quand on l'a travaillé depuis des années, elle est là à votre disposition. C'est quel cadre on va lui donner en étant positif, en regardant les choses avec ce qu'on peut contrôler et pas ce qu'on ne peut pas et avancer un jour après l'autre avec détermination. Jean-Luc, maison haute, je te demande s'il y a des mesures d'accompagnement pour les joueuses qui souhaitent passer pro, mais plutôt tardivement, moins les jeunes, avec la FFG, est-ce qu'il y a quelque chose ? Il n'y a pas vraiment de sûr puisque la fédération gère avant tout le golf amateur, même si depuis des années maintenant, on ne laisse pas les pros dans la nature. Il y a un suivi quand même, il y a une... Il y a une cohérence dans ce système, mais c'est vrai que son rôle, c'est de développer le golf déjà au niveau amateur et c'est déjà un gros travail. Après, des conseils, des soutiens, il y en a. Il y a des pros ou si elles ont un vrai projet, tout est basé aujourd'hui sur, je crois pouvoir dire, que tout est basé aujourd'hui sur la valeur des projets, la détermination, la motivation, la volonté et les faits, les actes. Donc, chaque personne aujourd'hui qui a un vrai projet et qui a du sens parce qu'il faut que ça ait du sens. On ne peut pas dire je vais être pro, j'ai 25 ans et je suis 10 de handicap et je veux aller sur le LPG. je veux dire, ce n'est pas possible. Il y a un moment donné où il faut quand même qu'il y ait des critères qui, on est d'accord, ce n'est pas tout seul. C'est bien d'avoir un rêve, il faut rêver, il faut rêver grand mais après, il faut donner les moyens et il faut quand même qu'il y ait un minimum de critères qui puissent être réalisables. Donc oui, oui et non, ce n'est pas quelque chose qui est organisé. Mettons, ça va être du cas par cas à ce moment-là. Le cas par cas est encore possible, c'est bien. Alors Charles Auberger qui indique qu'il aurait pu poser des tonnes de questions à Patricia, j'ai limité ces tonnes à une question parce qu'elle me paraît quand même, elle revient souvent mais elle me paraît importante, les différences de mentalité entre le Gulf US et en France et qu'est-ce qu'on pourrait amener de bien des US chez nous dans l'Hexagone ? C'est vaste. Donc la différence de mentalité entre les US et les US et les US et les US et les US c'est assez global sur notre culture, notre éducation, notre vécu au niveau du sport, de la valeur du sport à l'école ou après, on est quand même beaucoup là-dessus. c'est le sport n'est pas intégré de la même façon en France dans les études on va dire et pas reconnu comme étant une discipline à part entière. C'est très difficile de faire des hautes fins. Même un bac scientifique en France de la façon normale, on le sait, on le vit puisqu'on est on met en place à la fédération des pôles France et autres pour pouvoir permettre d'avoir des plannings un peu différents de l'éducation nationale parce qu'on ne peut pas rentrer, ça ne rentre pas dans les cases. Alors qu'ici c'est quand même un peu différent. C'est clair qu'on utilise le sport beaucoup plus comme un vecteur d'évolution de la personne parce qu'on est dans les Etats-Unis c'est vraiment un pays de l'action. c'est de l'action un peu à outrance de temps en temps c'est clair donc il y a les bons côtés et les moins bons côtés mais c'est vrai que ça trace que c'est très orienté action, efficacité et en France on est plus sur les études le sport est intégré d'une façon très différente. Déjà ça c'est la grosse différence dans la mentalité on va dire mais bon ça bouge je pense qu'on fait ce qu'il faut à la fédération pour faire évoluer les choses et s'occuper de ce vecteur alors ça s'ouvre peut-être pas encore assez à toute la population c'est ça qui est un petit peu dommage on n'a pas les mêmes chances peut-être que nos enfants bien qu'en même temps quand on regarde aux Etats-Unis c'est très individualiste le golf c'est-à-dire qu'il n'y a pas les coachs américains ils adorent recruter des joueuses européennes françaises italiennes parce qu'ils savent que nos fédérations ont déjà fait le travail de rassembler en équipe de faire évoluer les personnes alors qu'aux Etats-Unis il n'y a pas vraiment d'équipe avant ça au niveau national les gamins se débrouillent les parents emmènent leurs gamins dans les US golf enfin voilà c'est donc encore une fois il y a du bon et du moins bon un peu partout et moi j'ai toujours choisi de regarder le bon côté et de prendre les deux que le bon côté des deux pays donc voilà mais la mentalité c'est vraiment l'action un peu à outrance de temps en temps mais vraiment tracer quoi faire 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 beaucoup beaucoup et ça marche pour certains Vira Thib non pardon Vin Thib des fois sur les pseudos oui c'est compliqué te te demande quels sont les meilleurs coachs pour toi aux Etats-Unis et si tu as deux secondes comment tu vois l'évolution du golf aux US mais disons que tu peux rester sur la première parce que sinon on va y passer trois chambres parce que le golf aux US je crois qu'il y a une petite perte du nombre de licenciés mais bon ça se stabilise quand même bien déjà prenons la première question quels sont pour toi les meilleurs coachs aux Etats-Unis en dehors de ton homme et de Martin Hall et de Martin Hall oui ça se fait dire c'est comme quand on me pose la question quel est ton parcours de golf préféré je ne peux pas dire un bon bien sûr le parcours du Nabisco c'est spécial il sera toujours voilà mais je me refuse d'ailleurs même de dire celui-là c'est mon parcours préféré il y en a tellement ça dépend tellement de ce dont on a besoin moi quand je vais sur un golf j'ai des critères par contre que je recherche je sais qu'un parcours visuellement attractif qui quand j'arrive sur le départ me wow et me stimule visuellement me donnant envie de taper la balle c'est parcours il passe très vite je m'éclate un parcours qui est pourtant dit techniquement super là mais je m'enlève c'est monotone et parce que ça me je ne vais pas forcément l'aimer donc c'est un peu la même chose je dirais pour le coach il y a des grands noms et ils sont reconnus je pense qu'un peu de Charmon je ne l'ai jamais rencontré mais c'est quelqu'un qui pour moi revient et revient et revient voilà après après c'est une question de style aussi il y a beaucoup de style un let better est remarquable des périodes plus que d'autres à mon avis dans son développement mais bon ils cherchent ils développent ils font aussi du business donc c'est le côté des croix qui peut être un petit peu plus moins attrayant je dirais c'est le côté recherche de popularité et voilà par contre après le travail qu'ils font avec leurs élèves forcément quand on voit ces grands enseignants qui ont les élèves qu'ils ont c'est clair forcément mais j'ai aussi déjà eu des échos de grands de grands coachs qui disent qu'en fait quand ils entraînent un joueur de ce niveau là qui vient les voir ils n'ont pas grand chose à faire c'est beaucoup du comme je disais empower donc donner la puissance voilà parce que ce qu'ils font s'ils sont arrivés là c'est déjà c'est déjà pas mal après je pense qu'il y a pas mal de coachs qui sont ouais c'est plus c'est plus du marketing aussi après je pense qu'il y a des très très grands coachs aux Etats-Unis qui sont absolument inconnus parce qu'ils recherchent pas spécialement la popularité de la même de la même manière qu'en France on a des gens très compétents mais qui sont tout le temps dans l'ombre et qui quand on veut leur donner un peu d'éclairage c'est pas leur style voilà c'est une question de style tout le monde n'est pas sur le business et sur l'image et c'est comme ça après c'est vrai que chaque je pense que c'est intéressant moi si j'avais aujourd'hui à aller voir des coachs j'aimerais aller en voir plein Chris Como Chris Como ça m'intéresserait est-ce qu'il a l'air d'avoir même un chenfolé enfin voilà voir des gens très différents pour voir comment ils réfléchissent comment ils regardent quel genre de conseil ils me donneraient je serais curieuse tu vois donc il n'y en a pas un en particulier mais tous quoi tous parce que je trouve ça passionnant de voir qu'est-ce qu'ils ont développé comment et pourquoi ils réfléchissent comme ça parce que quelque part ça t'enrichit toujours moi je le regarde avec des yeux de coach maintenant plus de joueuse mais c'est je ne pourrais pas te dire un voilà comme pour les parcours de golf je ne peux pas te dire un coach c'est parfait on marque une pause ok on reprend Patricia et maintenant on va appeler le dossier brûlant mais avant de poser des questions strictes comme ça je pense que c'est mieux si tu nous racontes l'histoire tu as gagné tes tournois et puis d'un coup tu gagnes un qui est différent des autres c'est quoi l'histoire ça paraît arriver comme ça mais ça n'arrive pas comme ça c'est des années c'est le résultat de toutes ces années je remonte mais jusqu'au début jusqu'au début le jour je dirais je remonterai au jour où j'ai décidé que j'allais faire du golf mon métier voilà je pense que ça part de là et toutes les étapes que j'ai dû franchir les bonnes et les mauvaises les challenges les réussites mais beaucoup beaucoup d'échecs beaucoup de remise en question je me suis énormément blessée donc j'ai eu quand j'étais amateur j'étais très loin encore d'avoir un niveau pour passer trop mais j'avais décidé de le devenir d'être joueuse professionnelle et je me suis blessée j'ai quand même arrêté le golf pendant 15 mois là je ne t'explique pas donc j'ai passé mon tronc commun je me suis dit voilà il faut vraiment que je vais passer mon diplôme d'enseignante donc j'ai commencé mon tronc commun qui finalement après ça bon après 15 mois j'ai fait énormément de réducation bon bref et j'ai pu reprendre et à chaque fois que j'ai vécu une étape comme ça derrière j'ai grandi j'ai mûri ça m'a permis de regarder les choses autrement de m'adapter d'utiliser d'utiliser ce temps à bon escient pour pas juste me morfondre et attendre que ça passe donc toutes ces étapes autant positives parce que on apprend plus en effet on dit de l'erreur du challenge mais quand même les réussites elles encouragent à continuer à en avoir d'autres je suis sur le bon chemin je peux continuer et puis le truc le plus important c'est c'est l'environnement c'est c'est les gens autour de moi qui ont fait la différence c'est si j'avais été seule je m'imagine seule besoin de personne faire un truc c'est pas moi j'aurais jamais pu donc c'est clair que si je suis pas le moteur et c'est pas moi qui donne tous les jours 200% ça se passe pas mais avoir des gens bienveillants autour de moi ça a été la clé de ma réussite c'est clair c'est clair donc après ouais c'est vraiment tu vois je remonte en fait je suis encore très loin du Nabisco je sais mais c'est là où tout s'est dessiné si tu veux où j'ai jamais baissé les bras où finalement c'était vraiment j'ai découvert c'était vraiment ce que je voulais faire cette étincelle de dire c'est le moyen pour moi d'évoluer en tant que personne donc c'était un objectif c'était quelque chose qui me portait au delà du golf de la réussite de l'échec et puis finalement je me suis prise au jeu et je suis il faut le dire foncièrement compétitrice quoi c'est clair et que le fait de jouer aux côtés des meilleurs en Europe je jouais déjà aux côtés des meilleurs je veux dire des amicas et autres jouaient aussi en Europe mais moins souvent quand elles sont passées sur le LPGA donc moi j'ai eu cette démarche après avoir gagné cinq tournois en Europe et j'ai eu une année exceptionnelle en 2000 où j'avais décidé d'aller passer les cartes et j'ai gagné l'Open de France l'Open d'Autriche la Solène Cup avec Antoine qui me cadeillait et là on est passé on est parti on a vécu on y était à fond et il se trouve que j'ai continué à pousser alors j'avais qu'une conditionnelle sur le LPGA j'ai gagné ma carte quand même en faisant que 13 tournois dans l'année on est passé 12 cuts on finit 82ème j'ai eu ma carte pour 2001 et là j'ai dit c'est bon je joue 100% en LPGA je rentrais évidemment pour Evian pour le British l'été mais sinon je me suis récompensée en disant maintenant que j'y suis et que je l'ai finalement j'y vais et c'est là en 2002 j'ai gagné mon premier tournoi en août fin août et tout le travail que j'avais fait de transition le fait de se relancer alors que j'avais une grande réussite en Europe j'aurais pu continuer à gagner mes tournois en Europe rester dans mon confort et puis en gagner je ne sais pas combien mais voilà et de me re-challenger en disant je me mets une étape plus haut le LPGA pour moi c'était jouer toutes les semaines déjà parce que pour moi le programme le fait de savoir que j'allais pouvoir jouer toutes les semaines plus régulièrement c'était un gros facteur et puis c'était Noël quoi je suis arrivée au LPGA c'était mais j'avais les yeux qui et la grosse réussite ce qui a vraiment fait que j'ai la différence et que j'ai réussi j'ai surfé sur la vague en fait c'est que je ne me suis pas mis en spectateur à aucun moment ça j'ai été super agréablement surprise de ma de ma réaction quand je suis passée sur le LPGA c'est que je suis montée sur la plateforme du LPGA et j'ai mis les deux pieds dessus et et j'ai été curieuse en fait d'apprendre de regarder de découvrir mais jamais en observateur en tant qu'ateur et ça ça a été ça a été déterminant c'est à dire que toujours dire ouh là attends le LPGA les grandes joueuses non non je me suis mis là et plutôt en curieuse et en en tu as pris ta place tout ce qui passait en étant ouais ouais j'ai pris ma place mais en pas en disant c'est moi qui arrive mais vraiment en roulant mais tout manger quoi tout découvrir même les autres joueuses regarder et ça m'a donné une motivation à travailler j'en avais déjà pas vraiment besoin mais ça a été décuplé quoi et là j'avoue que derrière moi qui parlais du mouvement de l'action de l'élan l'élan il a été sans aucun doute le précurseur de toutes ces lancées jusqu'au nabisco quoi alors Patrice Amadieu que tu connais je crois te dis comment comment s'autorise-t-on à gagner un majeur donc c'est c'est des éléments de réponse que ce que tu viens de dire en fait c'est que tu t'es tu es devenue actrice et tu t'es dit je me fais c'est ma place je suis là aussi moi aussi je compte en fait il y a quelque chose de beaucoup plus grand que gagner un majeur ou gagner un tournoi ou quoi qu'est-ce c'est ce dont je crois quand Astrid a posé la question qu'est-ce que tu fais au dernier moment où tu vas traiter ta balle tout ça est lié l'instantané du moment où on va démarrer le club finalement est relié à cette autorisation qu'on se donne de lâcher prise de laisser faire de tout le travail qui a été fait derrière c'est un moment où on s'autorise ou pas à être juste dans le moment de l'action et comme je suis compétitrice et que j'aime l'action pour moi c'était lancer l'action lancer comme une vague tu vois et puis se faire porter par la vague jusqu'à ce que si je gagne le majeur je gagne le majeur qu'est-ce qu'il veut le monsieur je vais rajouter un truc on est retombé sur les sur en fait le jour où Pat s'est inscrit sur les PGA oui il fallait que ça se fasse dans la journée on était au british et en fait on s'est inscrit enfin Pat s'est inscrit un peu aussi sur le LPGA parce que les majeurs quand elle jouait un majeur en France en Europe elle jouait entre je ne sais plus exactement les chiffres mais elle jouait un tournoi à 100 000 en Europe et puis tout à coup elle jouait un tournoi à un million de dollars donc il y avait tout de suite une énorme pression sur aller jouer les majeurs donc d'aller jouer sur le tournoi le LPGA c'était toutes les semaines jouer pour un million de dollars et donc quand un majeur arrivait il n'y avait plus une grosse différence et ça ça fait aussi une grosse différence de jouer aux Etats-Unis où toutes les semaines tu joues contre les mêmes joueuses les meilleures joueuses du monde et après la même somme donc il n'y avait plus cette pression de je joue avec une grande joueuse comment ça va se passer et je joue pour beaucoup d'argent le moindre coup coupé prend des grosses proportions toutes les semaines la même chose et la semaine d'avant le Nabisco Patricia avait terminé deuxième en jouant trois jours ou quatre jours avec Annika et Seripak et elle avait battu Annika sur le dernier jour pour terminer deuxième derrière Seripak donc tout ça ou troisième tout ça avait fait que je jouais avec Annika à cette époque là elle comptait elle me disait mais c'est incroyable on a joué 14 fois ensemble depuis le début de l'année en fait c'est vrai que j'étais c'était mon c'était mon tous les jours en fait tous les jours je vivais ça c'était pas quelque chose de différent finalement tu t'es habitué exactement donc c'était un environnement être en tête d'un majeur c'était bon bah oui c'est normal c'est le titre majeur mais d'être en tête avec des filles aussi connues et aussi fortes autour de moi ça devenait la norme la première fois que ça t'arrive c'est pas toujours facile à gérer mais quand tu commences à te baigner dans ce bain là c'est là où je pense que c'est grâce à ça qu'elle a réussi à gagner un majeur c'est l'ensemble de choses avant la décision de partir aux Etats-Unis la décision de retrouver les gros tournois de jouer avec les meilleures joueuses du monde qui fait que que ça devienne mon quotidien finalement et une normalité c'était ma norme c'est devenu ma norme donc comme toute façon il faut aussi avouer que physiquement j'étais au top avant ma saison 2003 là j'avais vraiment monté, monté, monté tout ce travail techniquement le swing ça roulait et puis mentalement ça faisait tellement d'années que je travaillais tout était tu vois voilà donc il n'y a pas de hasard non plus quelque part tout ça après ça arrive ou ça n'arrive pas alors Claude te pose une question là je vais la reprendre parce que elle a sa place Gladys Nocera quand elle avait terminé sa carrière avait évoqué des difficultés pendant les voyages les déplacements les hôtels les pertes de matériel ou les vols peu importe est-ce que tu ressentais la même chose pour toi lors de tes déplacements ou pas du tout ouais les déplacements c'est la solitude tu vois tout ça moi j'ai eu il faut savoir que je suis allée deux fois aux US j'ai essayé une première fois je ne pourrais plus le dire l'année parce qu'un jour comme on l'a toujours vu le tour européen féminin faisait des hauts et des bas et une année où vraiment il y avait très peu de tournois et je dis moi c'est plus un métier c'était dur pour moi d'imaginer jouer aussi un peu donc je dis il faut que j'aille aux Etats-Unis une partie de moi s'est inscrite il y avait de la raison et quand je suis allée j'ai entre guillemets fait tout ce que je pouvais pour me savonner la planche je n'ai pas réussi les étapes rien de très loin et je suis revenue donc en Europe et plus tard j'avais bien vécu la première je savais que c'était on ne faisait pas comment c'est pas je vais jouer sur le LPGA quand on vit en France qu'on a une culture qu'on a une famille qu'on est autant tous portés sur la famille les amis c'est des valeurs qui sont très fortes chez nous culturellement parlant partir tout seul aux US sans cet environnement dont je parlais je ne l'aurais pas fait je pense que j'ai eu la chance d'avoir Antoine qui vivait une période avait beaucoup joué et était blessé donc il y a toute une suite d'événements qui a fait que on a eu une super année où lui il ne pouvait pas jouer donc il m'a cadayée j'ai gagné et plus en 2000 dont je parlais là deux tournois dans l'Open de France plus la Sonnen Cup et là il me dit l'an prochain c'est le caday et là quelques jours après c'est là où il disait je me suis inscrite on était au British et là je lui dis mais en fait si tu es avec moi l'an prochain pourquoi on ne va pas aux US et donc oui je l'ai vécu surtout en Europe dans mes premières toutes les premières années c'est dur c'est dur même s'il y a les copines mais bon les copines c'est les copines mais c'est quand même en même temps tes adversaires enfin je veux dire c'est quand même un sport individuel chacun doit faire son truc et heureusement qu'il y avait des copines mais c'est pas simple de voyager les avions les pertes de temps mais en Europe c'est pareil enfin moi ça a été bien pire en Europe pour moi qu'aux US ou aux US tout est facile tu veux manger tu manges quand tu veux t'as des restos ouverts c'est d'une simplicité par contre c'est hyper impressionnel les hôtels et tout donc nous avec Antoine on avait fait le choix beaucoup chez les gens on était ce qu'ils appelaient le private housing c'est très très bien organisé sur le sujet et sur chaque tournoi on disait bah oui on aimerait bien rester chez des gens pourquoi déjà financièrement c'était intéressant parce que c'est pas l'autorité mais surtout parce que ça nous permettait d'être dans une famille avec des gens en général s'ils nous accueillaient ils savaient qu'ils accueillaient des français donc souvent c'était des gens qui aimaient la culture européenne qui voyageaient beaucoup on a vécu des semaines de ouf vraiment des semaines exceptionnelles avec des gens on se faisait des apères on leur cuisinait des repas français on discutait pendant des heures et moi ça me permettait de sortir du golf parce que tu rentres à l'hôtel aux US les hôtels c'est assez impersonnel pas toutes les semaines donc on faisait à peu près deux tiers chez des gens un tiers à l'hôtel alors je vais reprendre une question je veux enrichir une question d'Eric Novel qui te pose la question l'importance du cadet et pour l'éditoire et je l'enrichis en disant dans ton cas à toi c'est quand même une configuration excuse-moi assez rare Antoine il te fait cadet il te fait coach et vous vous disputez pas non on a la chance d'avoir parce que moi j'aime pas la confrontation déjà c'est un des chacun a ses trucs donc on va dire qu'on se fait pas la gueule de temps en temps comme tout le monde mais on n'est pas du tout du style à à s'engueuler donc tu veux dire qu'il a une grande tolérance parce que c'est pas évident d'enseigner c'est une force de silence Antoine est un un être assez exceptionnel bon tout le monde on a fêté nos 24 ans de mariage lundi donc bravo c'est ouais c'est une sacrée aventure c'est tout c'est des relations à ce niveau là autant bien sûr de de mari et de femme mais aussi de partage humain incroyable et aujourd'hui on a appris à fonctionner ensemble voilà c'est hyper professionnellement parlant il faut vraiment être être capable de gérer les aspects mais c'est vrai que le cadet pro Antoine l'a il y a un moment quand même Antoine m'a fait cadet pendant un an et demi pas plus c'est quand même un an et demi ouais un an et demi mais il y a un moment donné là il faut enlever une casquette parce qu'en fait je me suis rendu compte que tant que c'est beau c'est bien en 2000 on gagnait des tournois mais les périodes où il y en a eu forcément ça a été tout rose tout le temps où je sortais des parcours et où j'aurais bien pleuré sur son épaule voilà il avait vécu le parcours avec moi tous les jours comme ça c'était un peu lourd donc en fait ça a été aussi un des grandes des grands critères de réussite que j'ai eu c'est que j'avais vraiment à l'époque la capacité de prendre des décisions quand il fallait au bon moment avant que ce soit entre guillemets trop tard et là il faut on enlève une casquette donc Antoine a enlevé la casquette de cadet parce que c'était vraiment celle qui n'était pas indispensable pour que justement il soit en dehors et qu'il soit le coach pour me réconforter quand il y avait besoin en tant que mari voilà et en tant que coach pour pouvoir faire son boulot parce que ça faisait un peu beaucoup et c'est là où j'ai pris la décision de prendre une cadette pro et là j'ai gagné mes tournois donc aux US avec une cadette pro qui était géniale quoi je pense que tu peux profiter de la période de confinement pour écrire un petit livret du manuel de jouer au golf avec son amoureux qu'on va distribuer en France pour beaucoup de couples qui se disputent toute la journée au golf c'est une question de personnalité après il faut mettre des règles il va falloir il faut mettre des règles du jeu c'est comme tout à mon avis une maison de distribution de livres va te financer la production il n'y a pas de problème ils sont sûrs d'avoir des ventes alors une question un peu folle mais je la pose par respect pour mon audience parce que je me suis engagé comme je le fais toujours vas-y je suis prêt alors c'est Jean-Philippe Serres qui est pro que tu vas connaître voilà qui est quelqu'un d'une très grande gentillesse d'une très grande bonté et qui dit Patricia est-ce que tu ne voudrais pas remettre le couvert en gros tu ne veux pas aller regagner un majeur écoute j'ai fini 14e d'un majeur en octobre alors je n'avais pas joué depuis 10 ans donc je suis assez fière de moi pour moi c'est une belle victoire tu vois si je peux dire bah oui c'est clair c'est clair j'ai joué senior LPGA championship en octobre qui était donc mon premier tournoi depuis 10 ans j'ai eu 10 jours 15 jours pour me préparer parce qu'il faut savoir que j'avais été je rentrais de l'Open de France féminin parce qu'il faut savoir que ça fait quand même plus de 25 ans maintenant que je porte la coste l'animal ici le crocodile je suis ambassadrice de la marque depuis voilà 25-26 ans ambassadrice monde on précise monde oui parce que j'habite en plus aux Etats-Unis donc c'est vrai et donc je suis ambassadrice de l'Open de France et tous les ans je vais à l'Open de France et donc quand je suis rentrée de l'Open de France j'avais 15 jours pour me préparer pour partir après dans l'Indiana à French League c'est un parcours de pit d'eye un monstre et je l'ai fait alors par contre j'ai dit Antoine me poussait il me disait tu devrais inquiétez moi je suis quand même assez on va dire perfectionniste j'aime bien quand même savoir que je vais me donner une chance j'ai pas envie juste d'y aller pour trimer et voilà donc je pesais un peu le pour et le contre il m'a dit mais si il m'a empongé j'ai dit ok mais alors seulement si tu viens avec moi et que tu me cadeilles donc on a passé un deal et que tu m'entraînes évidemment en amont les 15 jours là donc j'ai fait ce que je pouvais donc sur 15 jours et on est parti là-bas ça a été une sacrée expérience absolument dingue déjà de revoir toutes mes copines on va dire on va dire il y avait même Ellen Alfredson qui elle a gagné le tournoi Julie Inster Laura Davis Trish Johnson en vivant tout ça d'une façon très différente parce que on est toujours très très compétitrice toutes il n'y a pas de doute mais il y a une ambiance forcément un peu différente quand même parce qu'on ne sait pas que ça de notre vie aujourd'hui il y a sûrement beaucoup d'affections dans l'air non ? et il y a des échanges que j'ai eus avec des joueuses que je n'avais jamais eues de ma carrière je peux dire que je suis devenue un peu pote avec Trish Johnson qui est quelqu'un que je connaissais très bien sur le tour mais on n'était pas amis et là on a été logé parce que j'ai fait un autre petit tournoi juste avant enfin quelques semaines avant un mois avant un mois et demi avant j'hésitais à m'inscrire quand j'hésitais à m'inscrire qui était en double du senior tour et j'ai logé avec elle chez des gens on nous a logé et on était ensemble et on a passé une super semaine on s'est regardé à la fois je t'aime bien ça se passe bien on est cool et donc des histoires de vie c'est plus ça qui est aujourd'hui intéressant en fait et pour moi hyper stimulant de me dire je peux toujours jouer au golf c'est clair mon premier objectif c'est pas de gagner le tournoi c'est une évidence que je ne m'entraîne pas et je ne suis pas au niveau aujourd'hui mais finir 14ème j'ai été agréablement surprise j'ai retrouvé des mécanismes en fait de ses routines pas quelques trucs qui sont revenus au fur et à mesure qui a été vraiment très très sympa tu as dit quelque chose d'important je t'en avais parlé il y a quelques années cette fameuse culture de la gagne que pendant longtemps nous n'avions pas assez en France mais maintenant ça va quand même beaucoup mieux ah oui il n'y a pas du tout oui mais enfin historiquement voilà ce qui s'est passé maintenant ça va on n'a plus trop ce problème mais quand même globalement je ne parle pas chez les pros maintenant je parle dans le monde amateur ce côté je m'inscris à une compétition ce n'est pas pour venir faire de la figuration et un jour je t'avais posé la question tu m'avais dit oui Michel mais c'est une évidence mais c'est quand même une évidence c'est à dire qu'on ne vient pas on ne vient pas pour faire partie du champ quand on s'inscrit au départ d'une compétition c'est pourquoi Patricia c'est vraiment pour faire le mieux qu'on peut avec ce qu'on a chaque jour chaque coup pour moi c'est optimisé c'est vraiment je suis très fière de moi quand je sors d'une semaine où j'ai la sensation avant tout d'avoir optimisé mes capacités de la semaine parce que des fois on est un peu malade il y a toujours un truc on n'est jamais si il y a des semaines où on est sur un nuage et là à la limite c'est pas là où c'est très difficile c'est optimiser les conditions et l'état dans lequel on est et la gestion de soi-même de ses émotions et tout ça et arriver à en faire quelque chose qui tient la route et forcément comme c'est mon métier de gagner ma vie avec donc c'est ça la pression elle est autre elle est vraiment gagner donc c'est gagner le tournoi c'est le côté fantastique mais c'est aussi gagner sa vie sur l'année il faut voir ça dans la durée le golf c'est un jeu qui joue dans la durée et si on veut avoir une carrière il faut construire quelque chose de solide tu parlais des fondations tout à l'heure pour pouvoir éventuellement gagner évidemment c'est le but ultime qui aujourd'hui fait de la compétition de haut niveau sans avoir l'objectif ultime de gagner les tournois personne 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 je reconnais je suis d'accord mais il y a quand même encore certaines situations où parfois c'est pas clair tu vois pour être honnête tu sais j'ai des oreilles un peu partout dans les compétitions les ennemis qui organisent les compétitions et ce que tu dis moi évidemment je bois du petit lait évidemment et la majorité des compétiteurs sont dans le même état d'esprit que toi mais c'est pas toujours évident on vient pas en compétition pour voilà pour être là tu parles des pros là je parle des pros parce que j'ai eu ces échos notamment dans les tournois d'âme il n'y a pas longtemps où les filles venaient pour faire du je fais du mieux que je peux oui mais tu viens à une compétition tu ne fais même pas faire du mieux que tu peux tu viens pour gagner tu viens pour t'imposer alors là là moi quand je te dis tout ça c'est pas tant du principe qu'avant j'en ai parlé tout à l'heure ouais que le projet est très clair les objectifs sont hyper clairs donc quand tu viens sur un tournoi logiquement ça s'imbrique dans quelque chose de grand on parlait de rêve tout à l'heure le haut niveau logiquement quand on fait de la compétition on a envie de faire du mieux qu'on peut mais c'est relié ça devrait être relié avoir du sens avec le projet global qu'on a est-ce que tu penses Patricia qu'une championne de tennis qui met les pieds sur le central même si c'est encore pendant c'est pas encore les phases finales même pas l'écart est-ce que tu penses qu'une jeu de tennis qui vient dans un tournoi à Roland-Garros si elle n'a pas dans sa tête l'envie de se dire je vais gagner est-ce que tu penses qu'elle a une chance sinon qu'est-ce qu'elle fait elle vient renvoyer la balle elle sert de mur elle fait quoi c'est intéressant c'est intéressant parce que j'ai jamais pris le départ d'un tournoi en disant je suis là pour gagner ça ne m'est jamais arrivé ça ne veut pas dire que quand je voyais la victoire possible là par contre c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure au départ dire je veux gagner c'est quelque part une évidence et en même temps hyper virtuel au moment où tu démarres le tournoi parce que tu ne sais tu ne sais pas comment tu vas te situer cette semaine là par rapport au reste du champ est-ce que tu vas te retrouver dans le haut du tableau tu vois assez rapidement donc moi j'ai toujours eu besoin déjà de dire voilà je rentre dans chaque tournoi de la même façon je veux dire c'est à 100% je me prépare je dors je mange tout est super avec l'envie de faire la meilleure perf possible après je peux te dire que par contre dès que les tournois que j'ai gagnés je peux te dire tous les tournois que j'ai gagnés quasiment quasiment tous les tournois quand j'ai le dernier jour notamment mais quand j'ai j'ai senti que je pouvais gagner j'ai vraiment eu l'impression de mettre un truc en place ou ce que j'avais mis en place jusque là pour arriver à ce roulement et à cette capacité à produire ce que je produisais qui me donnait la chance de gagner je suis dit je continue à faire ça et j'avais cette capacité à lockdown à vraiment répéter ça l'état d'esprit la frappe la façon de jouer je ne changeais pas ma tactique de jeu je n'attaquais pas plus pas moins je continuais à faire ce que je faisais et il se trouve qu'au bout j'ai gagné après je ne suis jamais à l'abri d'une qui va faire trois birdies pour finir pourquoi et à chaque fois quasiment j'ai la chance de gagner dans ces conditions là tout en ce temps là je le tiens c'est un peu comme si j'avais mis l'hameçon là oui là je te dirais oui là je suis dans la gagne c'est un peu je ne peux pas te dire c'est plus clair maintenant c'est plus clair on a bien fait d'en parler c'est un peu comme une vague un surfeur qui prend une vague au début elle est calme et puis plus il avance plus il prend de la vitesse et après il est dans le rouleau et là il fait des et tu ne sais pas si c'est celle-là qui va t'amener à gagner mais de toute façon il faut que l'intention au départ soit la même parce qu'il faut c'est à force de développer cette même intention alors tu ne sais pas si à chaque fois qu'il y a une vague qui arrive c'est là je ne sais pas si je vais vraiment y aller à 100% parce que je ne sais pas si je vais vraiment l'effort que je vais mettre pour la vivre à 100% va me donner du résultat si tu fais ça il n'y arrive jamais il faut donner 100% à chaque fois en pensant que chaque vague va être celle qui va te porter à la victoire mais c'est dur ce n'est pas trop faux c'est plus clair mais c'est bien qu'on en ait parlé alors il y a le bien de la comment ? c'est ma vision en tout cas oui oui non mais comme moi aussi j'ai mes visions et je pense qu'il faut faire évoluer ses visions et je pense que c'est plutôt des personnes comme toi qu'il faut que j'écoute j'ai les yeux j'ai les yeux grands ouverts et les oreilles aussi parce que souvent souvent on a des idées oui oui souvent on a des idées on a des idées et puis on a tendance un peu à garder ces idées année après année et à jamais les remettre devant soi et je pense que c'est important de faire des petites mises à jour parce que tu sais moi aussi je suis entraîneur donc j'ai aussi des convictions et donc je pense que c'est important la gagne c'est quelque chose dont on parle souvent et on ressort souvent les mêmes règles mais tantôt il faut se demander si sa propre philosophie est toujours bien d'actualité voilà donc je suis heureux que des personnes comme toi contribuent à enrichir le raisonnement voilà c'est ce que je veux c'est un plaisir en tout cas voilà alors Yann Carvela je te pose une question mais on va on va inclure sa question parce que tu as quand même déjà donné des éléments de réponse mais je voudrais le citer parce que par respect pour lui parce qu'il t'a posé une question lors de ta victoire en majeur est-ce que tu as fait mieux que d'habitude ou est-ce que tu as mis en place certaines choses donc là c'est clair que tu viens de répondre mais je voulais le citer pour pas qu'il soit oublié donc maintenant on va dire pour finir en beauté ça serait que tu nous racontes finalement ce dernier jour avec Annika ouais bah écoute c'est c'était une sacrée journée ben en fait au départ donc je jouais avec Annika et avec Michel oui qui avait 13 ans donc on dit on resitue bien pour ceux qui nous suivent c'est Nabisco Nabisco le majeur ouais le Kraft Nabisco Championship en 2003 dernière partie dernier jour Annika j'ai joué à Sorenstam Michel Louis et c'était assez exceptionnel en fait oui j'ai gagné le majeur mais en même temps j'ai vécu des trucs assez dingues parce que j'ai joué avec Lorena Ochoa pendant ce tournoi j'ai joué qu'elle a fini juste derrière enfin il y avait un beau plateau de joueuses là dans la tête et cette dernière journée en fait elle ne pouvait pas être mieux de ce fait que je jouais avec Annika qui était la femme du moment il faut savoir que je en gagnant le Nabisco cette année là je l'ai empêché de gagner son troisième Nabisco d'affilée donc d'avoir un record et là elle était un peu vénère et ça ça se sentait parce que au cours du parcours en fait quand on arrivait d'ailleurs au 12 qui a été un moment un peu tournant le 12, 13, 14 qu'on pourrait appeler la même corner parce que c'est au bout du parcours t'arrives tout au fond du parcours au 13 et puis le 14 c'est un petit par 3 entouré d'eau et là il y a eu vraiment le 12, 13, 14 ça a été vraiment le moment charnière et au 12 en fait Annika ce que je ne l'ai jamais vu faire avant fait birdie reprend la tête et en rentrant son pote met le genou à terre le bras comme ça et dit yes et en fait dans ma tête je me suis dit elle se dit ça y est je la tiens pour moi c'est un peu ça alors qu'Annika c'est tout sauf quelqu'un qui jouait en face à face c'est quelqu'un qui justement comme je disais tout à l'heure a toujours fait son truc intouchable imperturbable et qui avançait et qui à la fin souvent se retrouvait en gagnant tu penses qu'elle t'a intimidé elle a voulu t'intimider oui oui complètement oui en fait je pense que j'étais absolument dans ce côté intouchable tellement dans mon truc j'étais à cette période de ma carrière tout était tellement travaillé huilé et j'étais tellement bien dans mes baskets tellement bien mentalement physiquement dans mon swing tout que j'étais vraiment ça roulait et donc j'avais appris à aussi à limiter ma capacité à ma porosité au monde extérieur avec toutes les tout le travail que j'ai pu faire parce que ça c'était pas le cas des années avant et là ce jour là je pense qu'elle s'est retrouvée à côté de quelqu'un qui faisait ce qu'elle faisait si bien imperturbable et qui développait un niveau de jeu forcément puisque j'étais en tête et là elle fait le birdie elle reprend la tête et je pense que réellement elle a pensé qu'elle me tenait enfin qu'elle le voilà et moi je suis sortie du green comme si on m'avait enlevé un poids quand même j'ai regardé ma cadette on s'est regardé on a dit allez let's go parce qu'en fait ça voulait dire je ne peux pas agir sur ce que font les autres maintenant quelque part je vais profiter du fait qu'on m'a enlevé un peu de poids et je vais juste continuer à faire ce que j'ai à faire ça m'a confortée dans le fait qu'elle gagne parce que moi je me voyais gagner enfin je veux dire tu sais t'as des images qui te passent dans la tête ça fait 4 jours que je suis en tête je suis en tête tous les jours je crois je vais gérer 4 jours de leader sur un majeur c'est pas juste à la fin et là d'un coup première fois on me prenait le poids de mes épaules et je l'ai pris très positivement c'est à dire j'ai dit tu sais quoi je ne sais pas ce qui va se passer mais moi tout ce que je sais c'est que je vais continuer à faire ce que je sais faire j'ai un je me devais si tu veux de continuer j'étais tellement bien que je dis je continue elle gagne elle gagne je gagne je gagne je gagne pas en fait je gagne ok je gagne pas ok j'étais complètement en accord avec les deux tu t'es quelque part un peu tu t'es un peu détachée ouais oui j'étais dans de l'acceptation que oui j'avais envie et je me voyais gagner je pouvais gagner c'était là mais c'était possible aussi que je ne gagne pas et quand j'ai eu cette image qu'elle m'a amenée finalement en reprenant la tête ça n'a absolument fait rien à l'intérieur c'est ça ok donc moi en fait peu importe je continue à tracer et le trou d'après c'est passé un truc assez dingue c'est un long par quatre difficile un laillant la balle en bas des pieds un peu en descente pour le deuxième coup avec un coup de fer 5 drapeau au fond tout au fond à droite je fais mon coup de fer 5 je passe vraiment à un mètre à gauche du trou je sors juste du green donc je suis 5 mètres en descente c'est fantastique elle se met au niveau du drapeau mais à 8 mètres donc elle pote en premier elle manque de rentrer la balle elle passe sur le trou et là je ne l'avais jamais vue elle était plus elle extériorisait plus c'était un peu style bon maintenant je la tiens maintenant c'est mon tournoi et elle était beaucoup plus réactive que d'habitude et donc elle se met un bon mètre derrière le trou moi je pote je le rentre et là je le rentre je ne dis rien mais je fais juste voilà je ramasse ma balle je vais à côté et elle rate le pote elle rate le elle fait 3 pote et donc en fait ben arroseur elle a un peu perdu je pense son calme et ça et au trou d'après elle fait bogueuse qu'elle tape les pierres elle a eu une chance qu'elle a pu faire 4 quand même alors qu'elle aurait dû être dans l'eau mais bref les pierres l'ont ramené de l'autre côté elle a dû faire moi je me suis mis sur le green tranquillou j'ai fait mon part donc là j'avais 2 points d'avance j'ai gardé 2 points d'avance jusqu'au 18 et donc j'ai gagné avec 1 point d'avance parce que j'ai fait 3 pote j'avais un petit pote en travers elle devait marcher sur ma balle enfin sur ma marque il y a eu toute une discussion donc j'ai raté le petit pote qui était comme ça de moins d'un mètre mais qui était super empente mais j'étais à ça je suis allée imperturbable même pas j'ai marqué ma balle j'ai remis toc j'ai puté sans arrêt et puis voilà quoi mais c'était ouais c'était c'était juste un moment exceptionnel surtout en plus de le vivre au côté d'Anika quoi c'est clair c'était assez génial il s'en est passé des choses à travers l'esprit ce dernier tour c'est là où on voit que le jeu de golf part ailleurs on n'est plus dans le swing ah oui au 2 je fais eagle je rentre mon je rentre mon lob c'est un par 5 touchable en 2 moi j'étais 15 mètres court du green 10 mètres court du green drapeau court un peu surélevé l'espèce de petit lob dur elle était sur le green en 2 et là je rentre le lob je rentre l'approche donc eagle bon et derrière au 3 je fais quick cook hors limite je fais double et là encore une fois là c'est tout le travail mental que j'ai pu faire en amont c'est que je fais eagle double pour moi ça ça m'était vraiment stakillé dont je te parlais je peux faire eagle d'ailleurs je peux faire double et alors moi j'ai juste un truc à faire c'est que le coup d'après le trou d'après je reviens à ce que je sais faire je me recale enfin je suis dans je suis dans l'instant quoi ce dont on parle beaucoup mais moi j'avais j'avais tellement travaillé j'ai été vraiment beaucoup de travail mais d'investissement mais de stratégie si tu veux pour arriver à laisser passer ces choses là et me remettre dans ce qu'il y avait devant moi et avancer c'est une acceptation quasi immédiate du meilleur comme du pire je pense que c'est la pour moi en tout cas ça a été la clé on t'a bien entendu il y avait quand même plus souvent du meilleur que du pire mais bon comme tout le monde oui forcément j'ai gagné un majeur j'ai gagné 7 tournois sur le tour mais il y en a qui ont gagné 80 je parlais du tournoi en lui-même parce que quand on te dit que tu pars en couille-couc bon c'est la terreur des golfeurs c'est c'est ce que je voulais dire il fait comment pour te remettre de ça je ne dis pas que ça ne m'a pas secoué mais j'ai accepté de sentir ça je l'ai digéré j'ai fait mon double et puis au trou d'après je suis passée à autre chose j'ai remis du j'ai remis de la je pense que ça m'a fait un trou pour pouvoir retrouver un peu mes esprits tout où j'ai joué je pense que la plus grosse capacité que j'ai développée c'est d'être capable de me sentir de sentir là où j'étais comment je me sentais et de ne pas faire comme s'il n'y avait pas du stress ou ce que j'avais vécu je l'avais vécu donc je ne faisais pas comme si ça n'existait pas ce n'était pas ça c'est que je savais l'accueillir le calmer en utilisant la respiration des choses que j'avais des stratégies que j'avais des petites musiques des trucs enfin bon peu importe et me dire que c'était ok aussi tu vois et d'être gentil avec moi-même ne pas me taper dessus et m'accompagner sur l'étape d'après qui était allez c'est bon tu sais faire allez on y va et puis petit à petit en fait ça reprend le cours d'une journée comme Antoine m'a beaucoup beaucoup aidé là-dessus ce qui me vient c'est que l'année où il a commencé vraiment en 2000 à me cadeiller on avait mis un truc en face c'est que je me stressais j'avais beaucoup de tension dans le haut du corps quand je me puis j'étais assez pas hyperactive mais je marchais vite et puis ça ça marchait très fort là-haut et Antoine me disait mais tu joues bien tu peux de bien tu joues bien tu peux de bien en marchant et moi c'était un peu du et puis il me disait de toute façon une fois que t'as raté un coup voire deux tu dois te frotter t'es mort parce que tu vas pas en rater 50 d'affilée donc c'était un peu tu vois statistiquement il y avait à la fois il y avait à la fois comme si tu étais bienveillante pour toi-même comme s'il y avait une deuxième Patricia qui était bienveillante pour toi-même en même temps que tu joues et à la fois il y a du rationnel des statistiques Antoine qui te dit ben non attends tu vas pas rater 1000 coups t'en as raté deux donc t'as plus de chances de réussir les suivants comme au basket ceux qui font du lancer franc ils se disent bon j'ai raté mais statistiquement les prochains vont rentrer ouais tout à fait et avoir quelqu'un à côté comme ça qui te rassure qui est ce que j'appelle une force tranquille c'est vraiment le mot pour le définir j'aimerais Antoine il pouvait me regarder quand il me faisait cadet je pouvais rater un coup moi je m'excitais là 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 j'étais dans j'étais hyper calme et moi c'est un peu comme un soufflet qui dégonfle quoi tu vois rien que le regarder et il me disait ben et alors ouais ok bon ben au suivant quoi et ça ça fait partie du golf moi aujourd'hui quand je joue au golf je enfin on peut pas bien sûr je me prends pas la tête mais même quand j'ai joué le tournoi je suis une grande sage j'ai une grande sagesse par rapport à ça parce que je sais que je vais rater des coups et encore plus aujourd'hui pas dire qu'ils me font plaisir mais j'ai une capacité à accepter ce qui vient c'est ça et à être positif quand même parce que je sais qu'il faut j'ai pas le choix si je prends n'importe quelle autre avenue je me mets un boulet au pied donc j'ai pas le choix c'est un choix en fait on a toujours le choix il faut décider et moi je pense que le meilleur choix qu'on puisse faire aujourd'hui quand on joue au golf c'est c'est pas de voir les choses biaisées en se disant et en se donnant des excuses parce que j'ai jamais été comme ça au contraire mais c'est vraiment se dire il faut quand on est sur un parcours de golf accepter ce qui vient les mauvais coups c'est de l'info par contre je la garde et je la traiterai après et ce sera toujours le moment de travailler sur ce qui a pas été ou autre c'est pas style je l'efface c'est que tu mets de côté je l'accepte c'est comme ça là je peux rien y faire c'est fait mais vraiment parce que sinon ça boue ça monte sinon ça rumine et en fait c'est cette capacité là qu'il faut développer et être plus positif et ça je pense que dans mon expérience si on peut reparler de la différence entre les US et la France dans notre état d'esprit culture tout ce que tu veux notre éducation on est quand même beaucoup chez nous sur être au plus bas c'est à la dure qu'on va y arriver il faut s'en sortir voilà et c'est comme ça qu'on remonte plus fort oui d'accord mais jusqu'à un certain niveau alors qu'aux Etats-Unis c'est un peu l'inverse et à l'extrême inverse donc c'est pour ça qu'il faut toujours prendre il y a du monde mais ici c'est positif 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 ils encouragent je vois à l'école c'est incroyable à l'école ils encouragent ma fille les profs la plupart des profs c'est c'est toujours un bonheur de voir et je suis toujours surprise de voir à quel point ils accompagnent les enfants et c'est pas ouais ils regardent jamais le positif et disent mais ça ça devrait être mieux un peu mieux faire c'est la phrase non ça veut pas dire que derrière parce qu'on va dire encourager la personne ou s'encourager soi-même sur un parcours de golf qu'on va lâcher la tension et qu'on va plus être motivé au contraire au contraire je pense que il faut de temps en temps savoir aussi se rendre des choses sympas quoi parce que c'est dur déjà c'est déjà très très dur de demander d'être alors moi je vois souvent le golfeur français un peu tu vois chez les femmes beaucoup ce côté un peu oula peur du jugement de l'oeil donc quelque part on fait mais on fait pour éviter de pour éviter de mal faire alors qu'aujourd'hui on doit arriver à passer notre étape que beaucoup de jeunes maintenant je vois chez mes filles de France ont passé on n'a pas trop le choix non même pas connu même donc ouais tout à fait oui à peine si toujours si si moi non je pense que ça existe oui oui c'est quand même une partie qui existe toujours en tout cas c'est un des facteurs sur lesquels j'aime appuyer c'est à dire qu'aujourd'hui c'est leur vie c'est leur projet elles sont en charge c'est pas plus facile tu vois et je veux dire moi je n'ai de cesse que de les encourager parce que je pense que c'est comme ça qu'on réussit il faut du travail et je le pointe aussi s'il n'y a pas de travail ou s'il y a du laxisme je le dis aussi mais c'est pas la peine d'en rajouter une couche tu as le choix tu continues à faire comme ça et ça ne marchera pas ou tu peux choisir de faire autrement et là après c'est un choix j'ai pas besoin d'en rajouter après les bons concerts normalement il y a un petit peu de silence ça veut dire que le concert était tellement beau tu nous as fait voyager c'était que du bonheur écoute c'était très sympa de te parler parce que moi aussi je suis en confinement et j'avoue que les journées se suivent et se ressemblent donc on essaye moi je fais beaucoup de sport on essaye d'être actif évidemment mais c'est vrai que c'est un peu lourd quand même donc là c'est des petits moments des petites parenthèses comme ça avec toi c'est vachement sympa et puis si ça peut apporter un petit moment de plaisir ou de bonheur aux gens je suis ravie c'était le but et crois-moi tu y es arrivé les gens vont me dire comment tu as fait pour rester avec Patricia une heure et demie une heure et demie mais plus ils m'ont dit pareil pour Victor Dubuisson on est resté une heure et demie ensemble ils m'ont dit même la télévision on n'arrive pas à les avoir et toi tu les as une heure et demie je dis bah oui c'est comme ça c'est bien Patricia on te souhaite que du bonheur et surtout prendre ton mal en patience avec cette période de confinement avec Antoine aussi et tout le monde au lécoeur exactement on continue à avancer de toute façon on n'a pas le choix il faut s'adapter et on sera encore plus fort un immense merci un merci géant merci et on reste chez soi je crois que malheureusement ils ont compris même en ce moment il y a un peu d'impatience à repartir sur les golfes on parle du déconfinement mais je pense qu'il va falloir que tout le monde se calme parce que ça me paraît encore un peu tôt malheureusement personne n'a envie d'avoir vécu tout ça pour rien donc je pense qu'on est très très conscients c'est sûr qu'on n'a pas envie tout le monde a envie d'y aller mais je pense qu'il faut être raisonnable et attendre la date qu'on nous a dit et faire encore un point moi le premier j'ai envie d'y aller mais si on se dépêche tous d'y aller est-ce que ça va être bon quand on va y aller par contre on aura appris encore plus la valeur des choses ça c'est bien sûr ça sera les bons enseignements de ce mal Patricia on te souhaite tout le bonheur du monde et merci pour toute ta richesse toute ta générosité c'était énorme fantastique tu sais il y a un de mes auditeurs qui dit sans arrêt quelque chose je vais le dire pour lui ce soir tu nous as fait surkiffer si je vous fais surkiffer alors moi je kiffe aussi grand merci à bientôt à bientôt